Qu'est-ce qu'on a un accord politique, ça? C'est un accord politique qui a approché Religion pour la paix avant 7 février, depuis le mois de décembre 2020, pour qu'on a encouragé à rentrer dans une médiation pour permettre le départ du président à la fin de son mandat le 7 février 2021. C'est-à-dire que c'est très difficile pour que nos chitats fassent face à face avec des partis et des mondes que nous jugez qu'il fait payer en pire temps. Dernièrement, on m'a dit qu'avant l'arrivée de PHDK, pas de bien zone de non-droit en Haïti. Aujourd'hui, Haïti, c'est pratiquement un pays de zone de non-droit. Nous connaissons la privée Petro-Caribé, nous connaissons la Saline, nous connaissons la Belay. Donc, quelque part, nous croient que il faut que nous rejoignons un accord avec, nous nous savons que nous accusons de crimes financiers, de crimes de sang, parce que c'est ça qu'on fait dans tout le pays. Mais nous souhaitons que il y ait une médiation qui reparaît, nous parlerons avec tout le monde, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans le DVR, nous pensons que une médiation qui a gagné un mélange, soit de personnalités ou d'institutions haïtiennes, avec une certaine participation d'un ou deux groupes internationaux qui a habitué à faire ça. Notre déclaration, c'est pour dire que, un, nous sommes unitaires dans ce désir de négocier. Je toujours dis, nous ne sommes pas unis. Je dis à de plus en plus où est-ce que l'opposition se rassemble et exprime des positions communes. C'est plusieurs travails qui permettent, nous, arriver là, nous parlerons de la réunion 26, 26 là, mais comme d'où que, nous faisons pratiquement une dizaine de réunions. Donc, nous apprenons à travailler ensemble pour que nous rapprochions, nous, en termes de chercher nos solutions pour le pays d'Aïti. Si on va être clair, si on va être clair qui unit l'opposition haïtienne, c'est que nous avons dénoncé depuis plusieurs mois conditions de vie, la population haïtienne, insécurité, la vie d'Aïti. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, les jeunes infirmières, ils ont assassiné samedi, dimanche, et c'est un paquet de jeunes qui a mourir, c'est un grand monde qui a mourir, nous n'avons pas qu'à continuer comme ça. Et même lorsque nous avons les plus grandes grièves contre ceux qui nous dirigent, je pense que il faut que tout le monde fasse le grand sacrifice pour nous rejoindre une solution qui n'est pas bonne pour MDV Haïti, qui n'est pas bonne pour PHDK, qui n'est pas bonne pour Jovenel Moïse, qui n'est pas bonne pour Haïti. Est-ce que, à quoi politique ça, Dr. Boulos, pour nous avance à prendre une direction rapidement, pour nous dire que la zone 2, nous n'allons pas véritablement croire ça avec Jovenel Moïse, nous sommes arrivés, et après les départs, les zones 2004 et 2005, nous avons eu cette situation concernant Haïti avec un pays kidnapping, avec des zones qui étaient extrêmement dangereuses, et nous sommes arrivés à l'époque, mais tu es quoi, nous avons pu faire. Qualifié de la zone de nos droits même. Tu as qualifié de la zone de nos droits, et nous sommes arrivés à l'époque. Non, et ça m'a dit, à me répéter encore, à l'arrivée de PHTK au pouvoir, il n'y avait pas de zone de non-droit. Ça, ça avait dit. Effectivement, entre 2004 et 2006, il y avait un phénomène de zone de non-droit. Cité Soleil, c'était une grosse zone de non-droit à l'époque, avec Gretteville et compagnie, et avec l'assistance de la MINUSTA, et même, je dois dire, par le résultat de certaines bévues, nous connaissons une histoire, mais en arrière de 2009, il n'y avait pratiquement une zone de non-droit encore en Haïti. Même dès qu'on a le travail de Cité Soleil en 2009, nous avons l'école là, dès qu'on a entré sur l'arrivée, nous avons l'arrivée de PHTK, et ce n'est pas un deal, c'est un DDR deal, Nations Unies deal, et groupe P.O.S.U.M.E. deal, il y a une distribution de zammes qui commençait, il y a un ancien député Annel Belizey, qui dénonçait que il y a un moun qui a laché de zammes en Israël pour distribuer, il y a un rapport qui dit que zammes par les nationales, il y a un joueur d'un moun qui a fait des mauvaises actes, donc il y a eu un phénomène, même phénomène 2004-2007 là, qui vient répéter encore, donc ça me dit le très clair, à l'arrivée de l'arrivée, non, non, précision est claire, au pouvoir, pas de zone de non-droit. Précision est claire, pratique là, déjà là, mais lorsque le PHTK est venu, pas de zone de non-droit actif, c'est capable de dire ça comme ça. Maintenant, pour me retourner avec les questions, est-ce que là, ces médiations de communautés internationales, nous avons cherché pour nous jouer, à quoi politique ça, ou même avec notre collègue de nos oppositions, à évoquer là? Pas de quoi il y a une médiation capable de faire seulement par l'international. Je crois que dans le pays d'Haïti, il y a des institutions qui étaient crédibles, il y a des personnalités qui étaient crédibles, et nous sommes en 2014, lorsque le président Matéli était entré dans la commission de médiation, et ce qui a fait fausse commission à l'époque, c'était la présence d'abord des personnalités de l'Église catholique, mais surtout des personnalités comme Maître Gérard Goug, Frère Gérard Goug, Mme Odette-Rafon-Brun, qui ont une image de neutralité et de sérieux et d'honnêteté. Moi, je dis à un pays d'Haïti, on peut encore retrouver des personnalités de ce calibre, de ce genre, qui peuvent se joindre, qui camarèrent avec aussi une instance internationale qui est habituée à faire médiation, donc ne pas demander pour une communauté internationale. Là, texte a très clair, texte a montré que Jodhia, graduellement, petit à petit, mais les communautés internationales, là, ils nous rejoignent, ça n'a pas dit depuis un an. Ils ont dit qu'il y a de plus en plus clair et les dernières communautés qu'on a rejoint. Ils sont très clairs. Ce qu'on dénonce aussi, ce qui est grave, c'est que l'OEA et résolution du Conseil permanent de l'OEA, ils sont très clairs. Ils demandent le secrétaire général, pour prendre contact avec les parties prenantes du conflit, si on peut dire. Or, ceci n'a pas été fait. Or, comme on sait qu'Alma Gros, le secrétaire général, se rallie totalement de manière aveugle à toutes les positions de Jovenel, parce que Jovenel, c'est pas le vote. Donc, je veux dire, nous interpeller tout qu'on sait faire maintenant de l'OEA, parce que l'on a gagné dans la résolution, même le secrétaire général n'y a pas suivi. Est-ce que, au niveau de l'opposition, nous, il y a des structures de côté par nous qui ont rencontré la communauté internationale pour faire l'orbi pour la position que nous avons défendu? Bon, c'est pas ce qu'on a dit de nos structures. Nous sommes des parties politiques organisées et en tant que parti politique, nous avons des contacts avec toutes les instances nationales et internationales, c'est-à-dire que nous rencontrons des structures locales, nous n'avons pas là avec nous. Après-midi, nous avons rencontré un groupe de sociétés civiles. Ça m'a dit de structure assez. Est-ce que nous faisons de façon ordonnée ou bien chaque jour nous parlons de façon ordonnée avec le même message? Non, nous n'avons pas cherché. Bon, nous croyons que nous avons le même message là et vous mène son. Son message très clair nous bâillons ensemble. Je veux pas... Je veux dire, nous dans la presse nous remède diviser vos positions pour nous montrer toujours diviser. Voilà, nous mène un message très clair. Nous mène un presse qui moutre ça? Non, pas nous mène un presse qui moutre ça. C'est pas nous mène qui fait que ce mène passé à la et moi, je m'en vais dire que je m'en vais ce que je m'en vais avec ce que je m'en vais avec ce que je m'en vais Il est tiré à la boule à la boule. Je m'en vais écouter. Mais écouter. Mais saluer. C'est une possibilité pour réagir. J'ai des divisions qui sont dans nos positions pour le CETA. C'est injuste ce qu'on a metté sous dos et la presse. Il ne faut pas les exacerber. Écoutez, Robinson. Il ne faut pas les exacerber et quelque part, il y a des presses qui aiment donner ce genre de micro pour pouvoir encourager ce genre de division. Moi, je crois que le temps est à l'union aujourd'hui. Cinq parties et gros groupements parce que l'important, à l'intérieur de groupements sérieux, comme pour FND et comme pour être ensemble, c'est plusieurs groupes qui regroupent déjà. Donc, pratiquement, la signature de ces cinq, c'est un regroupement de regroupements. Donc, ça fait beaucoup plus que cinq parties en réalité qui mettent les têtes plus ensemble et qui mettent le message clair. Donc, ça veut dire que les éléments de langage sont les mêmes. Maintenant, les contacts que développent individuellement chaque parti politique, ça fait partie de la vie d'un parti politique. Là, nous réunions ensemble, nous partagions les informations, nous échangions les informations sous contact, nous, que ce soit contact national. Mais, mais, docteur Boulos, docteur Boulos, mais pour qui ça, par exemple, notre déclaration conjointe de ça, nous n'a pas d'autres organisations politiques, tant qu'OPL, Fusion, et Famille Lavalas, pour nous citer ça seulement, qui t'a capable, Petite Dessaline, qui t'a capable, qui t'a capable, renner l'épi au dib, et crédibiliser sur Abdillah qu'il n'a pas l'éte d'une seule voix. Écoutez, écoutez, monsieur, écoutez. Et d'abord, je dois vous dire une chose. Et ce serait trop beau pour être vrai qu'il y a une opposition qui fait de plusieurs parties, qui appelaient eux-mêmes à être des compétiteurs, que t'as capable de mettre ensemble comme ça, sur ce coup, alors qu'il y a eu, vous le savez, dans le temps, des difficultés à le faire. Je crois que, au sort de cité, on a un homme de parties, là, on retrouve eux, effectivement, dans un autre groupement qui est les Diopods, et nous, en contact permanent, nous faisons réunion aussi avec les Diopods. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pense qu'on puisse aboutir à une fusion de l'opposition, parce que ce sont des groupes qui sont appelés à aller aux élections en tant que compétiteurs. Mais si le message, si le message que nous voulons est à cette volonté qu'on a parlé d'une seule voix, nous t'a qu'a abouti, là. Mais pour qui ça, par exemple, dans la déclaration conjointe, ça n'a pas joué un Diopod, là, où j'ai évoqué, là? Pour qui ça va s'y en? En fait, la déclaration fait suite, quelque part, est sortie, quelques jours après, une lettre pratiquement très, très proche de message, là, que la Diopoda a adressé à l'OEA. Écoutez, on peut avoir le même, le même, le même langage, nous devons gagner le même objectif, là, qu'il y a des différences de stratégie, OK? Et cette différence de stratégie n'a pas changé le message, là. Le message est clair. Mais quoi que, nous t'a recevoir, nous même tout, nous note, une lettre, que Diopoda t'a adressé à l'OEA, et nous voulons faire l'analyse, et n'a réalisé que le message est le même. ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'opposition haïtienne, dans sa grande majorité, on n'aura jamais 100%, messieurs. Je suppose qu'à l'intérieur du camp de journal, il y a aussi beaucoup de partis qui ne sont pas dans la même lignée. J'ai entendu l'Inébal Tazar, du PHTK, dire que il n'y a pas de référendum, et que il y a même des questions sur l'élection, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de groupements politiques, que ce soit l'orgarde des partis démocrates, dernièrement, Biden dit au bagaille, et puis au bref parti démocrate pour Idel, l'obliger à changer. Il ne faut pas que nous cherchions la pureté, ça n'existe pas. Je ne veux pas que tout parti politique mette ensemble. Quand nous arrivons à faire, écoutez, il y a un mot important en politique, la masse critique. Quand nous arrivons à faire la masse critique de l'opposition qui dit nous recherchons une négociation pour faire partie au journal, pour mettre en place un gouvernement de l'Union nationale, pour rétablir la sécurité, pour envoyer le CEP et mettre en place un nouveau CEP, un nouveau processus électoral honnête, libre, transparent, écoutez, je crois que le message est clair. Encore une, on regarde quelques points dans notre plan. Nous parlais dans la déclaration conjointe, nous voulons un départ ordonné du président Jovenel Moïse. Comment nous un départ ordonné ça ? Est-ce que il y a une formule qui est pour le fait ? Est-ce que nous mettons des dates pour dépardonner ça en fait ? Ou bien qu'il arrive jusqu'à 7 février 2022 ? Absolument pas. Absolument pas. Écoutez, ma paix, dis-moi, c'est-à-dire, 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 de la présence. Et je ne peux pas parler pour d'autres groupes, mais je pourrais vous dire que c'est probablement la même chose pour les autres groupes qui ont écrit. Nous nirons aux élections alors que Jovenel Moïse est président de facto. Président de facto, illégitime, impopulaire. OK ? Il n'est jamais question que MTV Haïti, et je parle aussi pour l'autre qui signait avec nous hier soir, hier après-midi, il n'est pas question pour nous, en aucune manière, dans aucun scénario pour nous avoir une élection pendant que Jovenel Moïse continue à occuper illégalement le palais national. Donc, quelque part, si nos amis de la communauté internationale qui voulaient parler seulement de l'élection et de bon élection, sérieux, ça aurait-on nous j'entour ou nous même pour accompagner nous dans le combat d'affaires pour que nous dit, président Jovenel, qu'on est là ou illégal, l'île pour sortir dans le palais. Maintenant, qui formule qui démarche, qui mécanisme pour nous viendre de pardonner ça, c'est une négociation, c'est une négociation, écoutez, il y a eu des négociations, il y a eu Governors Island qui a fait partie des personnes, il y a une négociation et le président, et moi je parle au président Jovenel Moïse, pendant notre palais là, je parle à elle directement, est-ce que après 4 ans, 3 mois, par contre, ça réalise tellement pendant 4 ans, trois mois, qui sont prêts par le bâle, peu par ici, pendant 9 mois encore, pour accrocher au consacré par le national, pendant mon ap mouri, il y a eu kidnappé, en moyenne, une douzaine de kidnappings par semaine, pour ces dernières semaines, mon ap mouri, tout côté, grand bout, 4 à 5 millions d'haïtiens, sont menacés de famine, qu'ils soient défendre, sourirent même le peuple haïtiens tout le bon, président Jovenel Moïse, faites le geste, faites le grand geste, nous sommes prêts aussi à faire des sacrifices, le seul sacrifice que nos papes répondent, c'est pour me dénouer, non, faut l'élection, sélection, pour mettre mon nouveléa, et puis pour nous l'adam, pour nous battre, bravo pour vous, ça au pape Jean-Mouel, le combat continuera, la mobilisation continuera, nous avons la main droite avec la négociation, la main gauche avec la mobilisation. en quoi politique vous parlez, pour nous jouonner, pour nous rêver à des parts ordonnées Jovenel Moïse, qui est ce pouvoir, nous parlez de un accord politique inclusif, inclusif, c'est, partout, on entendait un opposition, qui est, quelque breche d'opposition, pour nous dire ça comme ça, qui souvent dit, par contre, qu'il y a une possibilité de dialogue avec Jovenel Moïse, est-ce que non, et, à quoi politique inclusif ça, nous, et, Jovenel Moïse, là-dedans? Écoutez, nous, pas quoi que, nous, nous, qu'on parle dans un accord inclusif, nous, un accord inclusif, qui, pas inclus, que, pour Jovenel Souti, non, nous, pas l'air, et, c'est pas à travers un accord qui permet de pardonner. Samuel Madistin dit, que, pas un président dans l'histoire, si vous bien rappelez, même que c'est la car qui est plus proche de la prison que le président de facto journal Moïse. Si vous n'avez pas le départ ordonné, c'est pour nous qu'à Chita, pour nous discuter comment le départ ordonné s'est fait. Cependant, cependant, il y a une médiation qui est faite de manière indirecte. Il y a une médiation qui est faite pour ne pas oublier Chita en face où il y a une table. C'est-à-dire qu'il y a des côtés, même Kissinger, après approcher la Chine des États-Unis, son navette qui est faite à l'évigné, à l'évigné jusqu'à ce qu'il y a un accord entre la Chine et les États-Unis. Governance Island, le président Aristide n'a pas jamais rencontré avec le général Cédrate. Il n'a pas obligé à le Chita à son table, mais si un médiateur qui voulait faire la navette entre les différentes parties impliquées dans ce combat, dans cette crise, dont la grande la grande cible, la grande victime, c'est le peuple haïtien, c'est la population haïtienne, mais écoutez, c'est le président sans ça, nous dit, aucun sacrifice n'est trop grand aujourd'hui pour sauver ce pays, pour sauver cette population, pour sortir des kidnappings, pour sortir de l'insécurité, pour sortir de la famine, et nous sommes capables, reprenons le chemin de la démocratie. Maintenant, on vous pose la question, pour qu'on est capable de donner une plus précision, la question de ce procédé, alors, est-ce que la famille politique et Joven d'Anoïse, à quoi la politique et inclusive, ça va parler? et, d'abord, c'est que vous décidez ça, et c'est le président Jovenel qui vous décidez ça, c'est-à-dire que, moi, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas aider, nous ne pouvons pas aider aucun famille politique qui finut un pays, qui finut un monde, qui finut un massacre, qui finut un renouveau sur nous là, mais sinon, à quoi politique, c'est que vous venez à côté, ou avec Jovenel, ou même bien représenter Jovenel dans une négociation, écoutez, nous n'avons pas à décider qui représente ce pouvoir mafieux, nous savons que, les neuf ans, les neuf ans, le pays a fait face à un pouvoir mafieux qui s'est allié d'oligarques corrompus qui sont les principaux supporteurs de Jovenel Moïse, ok, et Jodhia, nous ne pouvons pas parler au aucun renouveau, mais c'est pour décider qui nous n'est pas là avec les médiateurs. Maintenant, en garde bou nouè, comment nan j'ai par nous même ki signatère à quoi déclaration konjouent sa, comment nou wèl? Est-ce que là, nou pral continue toujours nan processus pour parler ou pour nou jouen d'autres éléments d'opposition ou pour nou renforcer et rannou, et puis nou pral chèche moun ki bou nou nou fèr et médiation en jouant parli sa la, Docteur Boulos? Mbafin, gobenne question. Non, question, nan, pour que nou yè là, nou fèr 5 partis et regroupement politique me détections ensemble pou yè ou fèr déclaration sa, pou yè ou fèr sa ou sot mondia la, mande sa ou sot mondia la, et gen d'autre frange nan politik nan opposition ki toujou la, est-ce que nan proutilè d'allog yo pou nou implike ou fèr ou vin ralye avek e mèm position ap mondia pou nou akou politik et ou akou inkluzif avek e ki implike tout acteur politik yo, apre sa, est-ce que nou ben tout ki pral fèr demach pou nou jouen moun ki bou vin fèr médiasyon pou nou live an akou politik sa? bon, question gait de pati primer pati ya bambdiou ou l'état sous-entende que nou pas parla avek l'autre groupe politik c'est faux c'est-à-dire que que ce soit MDV Haiti que ce soit d'autres groupes parmi ceux qui ont signé cette déclaration conjointe nou somme en contact permanent avek d'autres instances de l'opposition nou parlai avek AA nou parlai avek OPL nou parlai avek Fusion nou parlai avek secteur démocratie c'est-à-dire que l'opposition a un passé de dialogue depuis quelque temps donc rencontres c'est des rencontres qui fait pratiquement 4 jours une fois deux fois par semaine et parfois l'organicité plus souvent il y a des moments où on est rencontré pratiquement plénière de l'opposition enant sa masse critique c'est vrai que il y a peut-être un ou deux groupes qui est toujours préféré réter le fait partie par le comme nous avons dit qui a l'impression il y a décordé pendant qu'on a décordé mais ça ne dérange pas parce que il n'y a jamais eu côté un pays côté un jouen 100% de l'opposition qui unis qui font bagaille même au Venezuela l'opposition a boumé contre Maduro il ne faut pas jamais me joindre 100% là dans l'île donc ce qui est important c'est le mot que nous avons dit au départ c'est la masse critique est-ce que ça qui a préuni ça qui a parlé entre eux ils représentent une force assez importante ils ont poids assez important et ils sont d'accord à même que déjà nous qui signons une déclaration conjointe ce sont des groupes qui représentent un poids important sur l'échiquier politique nous parlons aussi à d'autres groupes qui représentent les poids politiques tout pour que dès que le moment sera venu et que l'opportunité sera donnée écoutez messieurs c'est pas nous qui avons fait marche arrière sur religion pour la paix c'est religion pour la paix qui a fait marche arrière il y avait une masse critique de l'opposition qui était prête à aller à cette négociation il y a peut-être quelques secteurs qui n'étaient pas d'accord mais la masse critique était présente et avait répondu positivement à religion pour la paix n'était-ce le retrait pour des raisons que nous ignorons de l'église catholique qui représentait disons la balance qu'il fallait à l'intérieur d'un groupe comme ça et bien peut-être qu'on serait très loin aujourd'hui et nous avons regretté nous avons regretté que religion pour la paix ne se soit pas matérialisée totalement je dis nous avons pas courage le groupe dans la société civile dans le secteur privé haïtien et aussi au niveau de l'international à se constituer nous avons pas cherché aux médiateurs nous avons pas courage et médiation la médiation doit être acceptée par toutes les parties maintenant puisque pratiquement la religion pour la paix est out c'est la médiation absolument c'est c'est même c'est d'abord par exemple j'ai recevoir une invitation de une groupe société civile haïtienne qui a formé qui a renforcé auquel c'est ajouté je crois des membres du secteur privé haïtien et des institutions du secteur privé et je rencontrais certaines parties qui sient à terre hier et avant hier nous avons rencontré probablement après-midi à nous-mêmes et nous avons continué de discuter avec nous il faut que les choses se fassent cette fois-ci de manière plus disons avec une procédure plus claire d'abord il faut que le groupe soit réellement constitué il faut que le tas a joué une instance internationale et dans la lettre que nous avons dans la déclaration qu'on joint Robinson et Robinson c'est-à-dire que gagner plusieurs entités internationaux qui ont fouillé peut-être eux comme potentiels participants observateurs si on peut dire dans un processus dans un processus de médiation et on a un diable qui est important la présence de l'international même comme observateur est importante parce que nous d'accord que depuis 2019 les Tesla puis aveugles incompréhensibles du gouvernement américain au président de fact que Jovenel Moïse on aurait déjà passé la crise nous serions probablement en train de vivre des moments démocratiques parce que nous avions un plan d'aller rapidement vers un accord et des élections et en 2019 l'opposition était très unie l'opposition était très unie il n'y avait pas de désunion c'est tout simplement que écoutez on fasse l'un des pays les plus puissants du monde qui donne un appui aveugle total incompréhensible à un président de la république c'est difficile je dis à moi et c'est ça qui fait que nous prenons note de déclaration binue nous prenons notre déclaration congroupe nous prenons notre déclaration union européenne nous prenons notre déclaration OEA nous prenons notre déclaration de la présidente des nations unies je crois que graduellement nos amis internationales réalisent que Jovenel les a roulés dans la farine en faisant des promesses qu'il n'a jamais tenues je sais moi ça on a vu je dis à là avec des partis politiques un groupe non politique qu'à mettre des têtes ensemble pour les bagailles conjoncturelles par exemple c'est un accord politique c'est un accord que nous habituons ensemble avec des dizaines d'années et après ça nous retournons éclatés encore nous avons beaucoup de part nous et puis nous perdons l'élection nous semblez là on lit dès ça on met peut-être ensemble pour les pouvoir de pouvoir bon nous trouvons que c'est normal que le fonds rapprochement pour un positionnement commun sur des défis collectifs une politique conjoncturelle un regroupement conjoncturel et tactique n'est pas une union politique stratégique et structurelle il faut différencier ça c'est-à-dire que les partis n'existent les partis politiques Robinson n'existent que le différencier il y en a l'autre elle dit que les partis de droite les partis de gauche les vérités les philosophies politiques nous n'ont qu'en un rassemblement autour de nos valeurs mais nous n'ont pas le fonds pour un propre pouvoir parce que depuis le fonds pour un propre pouvoir il faut aujourd'hui que les élections se fassent autour d'idées mais même d'entour Dr. Moulos y'en y'en qui n'ont qu'en Oui, mais il n'y a pas qu'à présager, il n'y a pas une boule de cristal. Elle dit que quelque part, écoute, il y a deux choses. C'est certain que si on peut créer des regroupements autour de valeurs, autour d'idéologies, autour de programmes, elle devait être toujours roumée pour y joindre le regroupement saïo. Mais il ne faut pas oublier que la politique est d'abord le lieu d'opposition partisane et de confrontation d'idées. On ne va oublier ça. Il faut déraper de ça. L'opposition n'est pas un déchirement. C'est pas parce que nous, dans l'opposition, qu'il y a un déchirement. Et c'est ça que nous faisons toujours, c'est que nous-mêmes, MTV Haïti, nous n'ont pas intéressé à participer dans le gouvernement de transition. Nous ne parlons même en faveur de transition très longue. Nous voulons en période courte d'une gouvernance pro-journal qui mène dans l'élection. Nous voulons que nous mène dans l'élection. C'est ça que nous faisons l'Haïti, quand nous, à travers tout le pays dans MTV Haïti, nous voulons que nous mène dans l'élection. Mais nous voulons une bonne élection pour que deux bagailles arrivent. 99% de chances nous voulons gagner. Mais si 1% de chances nous voulons gagner, nous voulons gagner. Nous voulons gagner pour nous collaborer à bord pour nous changer les conditions que nous voulons vivre dans le pays. Donc, il faut qu'il y ait ce débat d'idées. Il faut que la population suspend de voter avec un homme ou une femme. Que le voter programme, que le voter est parti politique, structure politique. Et c'est ça qu'il faut. Nous, même depuis 2018, pour qu'il y ait élection, et novembre 2018, nous lançons MTV, et nous faisons plus le temps d'organiser nos ténèbres. Et il y a l'autre groupe qui fait ça tout. C'est très bon pour la démocratie. Ce serait merveilleux pour la démocratie si les groupements qui ont la même idéologie, maintenant, il faut aussi, alors je termine, qui ont la même idéologie, puis se rassembler. Mais nous voulons nous d'accord avec que les politiques, les hommes politiques du Sénat et de la Chambre des députés, qui ont fait la loi sur les partis politiques, qui ont permis à 20 personnes de faire un parti politique, y auront un rôle fondamental dans ce genre de cas fait là. Parce que si nous permettez que ces 100 000, 150 000 membres pour gagner pour son parti politique, nous tapons à 5-6 grands partis politiques. Je dis là, nous sommes dans la Kali, avec nous, nous avons travaillé la Kali, avec Fran Mille, avec Ma Tate, avec Gommel. Ce n'est pas réel. Il faut quelque part que nous refaites la loi politique là et la loi sur le parti politique là qui permette aux meilleures organisations. L'État définit le mode d'organisation de la société. Or, quand l'État s'est fait complice de cette destruction institutionnelle à tous les niveaux, secteur privé, secteur politique, secteur social, secteur syndical et autres, c'est l'État qui a participé. et les 9 ans de PHTK ont détruit les institutions du pays, il faut les rassembler. Nous, pratiquement, revenons à la fin de vue. Il n'y a pas de possibilité pour qu'on ait une précision sur ça, puisque il y a un peu le monde qui a interpellé nous là. Dans le dialogue où tu as parlé d'ailleurs, vous êtes souligné, en même temps, on a parlé de dialogue inclusif là, où il y a une organisation politique, ou bien des gens qui étaient qualifiés de structure mafieuse qui ont fait une santé là. Est-ce que un dialogue inclusif, c'est entre nous une opposition nouvelle ? Non, ce n'est pas samedi. Ça fait le même motivité pour vous préciser. Non, 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 puisque même ballot de médiation indirecte. Médiation indirecte, bien entendu. Médiation indirecte, la PACA permet, il n'y a pas de garder, pour me clair, médiation PACA faite à quoi politique inclusif là, il y a un deuxième mot dans la phrase que tu as lue, entre les protagonistes. Qui sont les protagonistes ? Le pouvoir et l'opposition. C'est très clair. Donc, ça t'indique que nous parler de l'accord inclusif là, nous parler de protagonistes de la crise. Tout ce que j'ai dit, c'est que face aux médiations, on va le faire, et ça ne va l'écliner à quoi tout, non pas permettre que l'accord ça a, ou médiation ça a, ou sortie de crise ça a, ne va permettre que les mondes qui font un pays et pays à qui tuent les mondes pour que nous voulions barrer une nouvelle santé. C'est tout. Elle dit qu'il faudra que l'accord, et c'est pour ça, non pas les tout, en fonction des désitératats de la population haïtienne et du respect de la Constitution. Écoutez, nous avons des valeurs que nous n'avons de défendre, nous n'avons pas qu'à mettre le salaire à terre parce que nous avons besoin de sortir de la crise, par contre, et c'est le corollaire de ça, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour que nous sortions de pays à la crise. nous n'avons pas Merci beaucoup pour vous disponibiliser pour la bonne journée. Merci et encore bonne journée à tous les militants de MDV Haïti et à toutes les auditrices et auditeurs de Magique. Bonne journée.